qui bloa youdim on a expliqué qu'un pourri ben israël on acceptait la torah qui mouvé qui bloa youdim accepté la torah dans le sens où ils ont pris sur eux maintenant et l'achélami de 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 créer une nouvelle fête c'est-à-dire pourri par cela par le fait qu'on voit maintenant que ils prennent sur eux mamash la donc ça veut dire par ça on voit qui mouvé qui bloa youdim et cette chose là c'est qu'à vie à roll la chose essentielle qui met en avant le lien de pourri en quoi maintenant le mouvé qui bloa youdim devient la chose qui donne qui donnent le rocher ma pourri parce qu'en fait toute la matinée radio orlam comme on le dit on le répète c'était que un israël accepte la torah parce que je voulais créer le monde il a créé le monde avec ce tonight et cette condition que si y'a misraël reçoit la torah et accepte ma torah alors alors là mitkaïm à misraël n'accepte pas ma torah à l'âme le mitkaïm il ressort de cela que le kium à l'âme dépend dépend de kabbalat la torah d'âme israël tout le kium à l'âme dépend de ça c'est à dire que si on se pose la question quelle est la chose essentielle dans ce monde qui donne à ce monde le droit d'exister c'est la torah c'est ce qu'à misraël tant qu'à misraël on a torah sur eux le monde peut exister il n'a pas à torah sur lui le monde est en danger le monde est dans sa canal le monde est en danger donc c'est à dire que c'est pas c'est pas pour rien que l'âme a dit c'est à dire que quand tu sais pas expliquer un événement dans le monde quel moment qu'il soit dans le monde je sais pas expliquer pourquoi il arrive des choses pareilles pourquoi des choses comme ça brûlées c'est parce qu'en fait la torah n'est pas n'est pas respecté maintenant en quoi la torah représente quelque chose de si important de si important pour kardosh beaucoup parce qu'en fait la torah représente rabotaï kaviachol le mariage de hamisraël avec kakadosh beaucoup c'est ça que représente la torah quand on se marie avec une femme on fait un shidur avec la avec elle on cherche kaviachol dans le shidur un terrain d'entente un terrain kaviachol on va pouvoir comment dire se marier ensemble faire un kécher ensemble c'est ça le but du shidur mais shidur c'est pas comment dire de draguer une fille et l'aimer se marier quels c'est ça c'est l'égoïne nous on cherche un terrain kaviachol voilà on a trouvé kaviachol des points communs un kécher ensemble et ce kécher peut nous permettre à partir de là de construire un foyer bon alors là m kaviachol le kécher qu'il a trouvé dans hamisraël qu'elle c'est ce kécher en vérité de 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 béni israël qui sont capables de s'attacher à kardosh beaucoup parce qu'il a trouvé à kaj brou dans hamisraël pas le fait d'être un peu qui va apprendre la torah pas que c'était la torah c'est pas c'est pas ça le problème c'est d'être capable de s'attacher à kardosh beaucoup comment il a vu ça hachem comme l'israël ils ont dit na'asé binishma quand ils ont dit na'asé binishma bon là on m'a tout de suite vu et d'ailleurs lui-même il a dit qui a dévoilé ce secret à mes enfants comment il savait un peu comme tu fais un shidur et la fille elle te dit un truc incroyable mais c'est ce qu'il me faut ça y est je veux me marier avec elle et toi après parce qu'il se dit mais qui t'a dit de me dire ça comment comment tu as su quand on t'a dit quelque chose sinon c'est naturel chez moi c'est impeccable il a été il a craqué il a craqué quand il a entendu na'asé binishma ma qu'est ce qu'il y a de spécial dans sa rabotai ma miyukhad ben na'asé binishma le miyukhad qu'a dans la sénishma rabotai c'est que ils ont compris que avec kakadosh beaucoup on peut pas arriver à comment dire à s'attacher à lui par le nishma c'est par le na'asé qu'on va s'attacher à lui c'est par le ma'asé c'est à dire qu'amana fait 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 sa volonté et tu verras tu comprendras par la suite et ça rabotai c'est le contraire qu'il a trouvé chez l'égoïm quand il est venu voir l'égoïm comme ça comme ça ah non on peut pas c'est à tout de suite on va comprendre normalement rabotai c'est le comportement normal d'un ben adam il a besoin de comprendre avant de s'engager dans quelque chose il a besoin de saisir de la situation mais ici c'était le contraire n'asé binishma am israël rabotai tout de suite a compris que chez boloram c'est kabbala brit naïm boloram il était content de ça il a fait mort mais tout de suite vient la question c'est comme ça pourquoi tu prends la montagne tu leur mets sur la tête et tu dis maintenant ima temi kablin tolati mutav bim lèche im lave cham tek volatré ma kfi azot pourquoi cette fille elle est arrivée alors que ici il y avait mamash dans le nasé binishma le razé le banak qui fait que boloram maintenant il te dit ça y est c'est avec eux je veux me marier et comme ça on ramène que vous mettez que le harki gigit correspond correspond à la choupa comme on dit dans la bracha là-bas m'kadesh tamou israel et de choupa bikidushim ou pas il dit le marcha zah 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 kigigit l'ikidushin c'est la torah amis israël ont reçu la torah ils ont eu l'arki gigit qui représente la choupa et on se demande la question pourquoi il faut deux choses même si on veut comparer ça au mariage parce que dans le mariage aussi il ya deux choses il ya l'ikidushin il ya les nissouim l'ikidushin c'est c'est le mariage qui rend la femme est chez tiche les nissouim c'est ce qui fait que la rente la femme rentre dans le foyer du mari c'est à dire que l'époque c'est comme ça il y avait l'ikidushin donc elle était mariée à lui soit bec et c'est sa oubia donc il vient sa femme à part entière et j'ai dit un homme qui la touche mais elle vit pas avec lui elle est chez son père elle vient encore chez son père pendant un an après par tout ce qu'il faut pour le mariage et un an après pas sur la choupa et là à ce moment là elle rentre chez lui pendant un an il n'a rien à faire avec elle rien mais elle est réservée à lui elle est j'ai dit je les réservées à lui mais il n'y a rien ensemble pas de vie maritale pas d'échange ni pendant ça ni maisonautes ni voilà rien 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 il arrive quelque chose demain c'est son problème à elle il porte même pas le deuil rien de tout alors qu'elle est sa femme elle porte pas son nom elle s'appelle pas au nom de famille de son mari quand c'est qu'elle prend le nom de son famille qu'elle n'a pas sous la choupa et pour leur âme qu'est ce qu'il a fait donc il a montré aux israël il nous faut l'ikidushin et les nissouim l'ikidushin c'est vous avez accepté la torah vous êtes marié avec moi maintenant mais bon alors là nous fait comprendre tout de suite en disant attention vous êtes marié avec moi on n'a rien à voir ensemble on n'a rien à voir ensemble ça colle ça t'engage à toi envers moi mais pas moi envers toi les israël sont engagés envers Hachem mais pas lui envers nous comme la femme là-bas elle est chétiche à l'engager envers son mari mais lui il n'est pas engagé envers elle n'a rien à voir avec maintenant pour s'engager lui envers nous parce qu'à partir de là, elle rentre dans ma maison donc, si on comprend bien les choses qu'est-ce qui re-engage Hachem envers moi c'est les Nisouines pas les Kiddushim les Kiddushim ne l'engagent pas envers moi c'est que les Nisouines qui l'engagent envers moi que représentent les Kiddushim que représentent les Nisouines dans notre relation avec Hachem les Kiddushim représentent Rabotai ce qu'on appelle Torah Shibirtav Torah Shibirtav, c'est ce qu'on appelle Kiddushim c'est ce qui s'est passé au moment des Kiddushim et Kfiakye Gigi, c'est par rapport à Torah Shibir Alpe pourquoi cette différence ? parce qu'en fait, Torah Shibirtav c'est la Torah de la synagogue Torah Shibirtav c'est la Torah qui n'est pas Kavyechol, qui n'implique pas c'est pas sur elle qu'on va dire c'est pas sur elle qu'on crée un Keshir, un Keshir Mamash Marie avec lui Torah Shibirtav, c'est bon c'est la Torah écrite qu'on étudie à la synagogue qu'on entend de temps en temps qu'on fait la sidra on fait on fait mais pas plus que ça l'on est terminé l'on met vers les é parce que les Khamis sont Kovéa qu'on va apprendre à travers le Talmud qui va être le Limud le Limud qui va ressortir la Torah Shibirtav ça Rabotai, ça c'est le Keshir avec Bola Olam donc où se situe le Keshir avec Bola Olam ? le Keshir avec Bola Olam il se situe Rabotai dans le Talmud dans la Torah Shibirtav dans la Torah Shibirtav quand tu vas maintenant là-bas rentrer et tu vas là-bas à la Gita là à ce moment-là les Nisoum ont commencé c'est représenté par quoi ? c'est représenté par la Choupa c'est-à-dire par la Kfiya qu'il y avait là-bas pourquoi il a fallu une Kfiya là-bas ? il a fallu une Kfiya là-bas pour deux raisons première raison parce qu'en Israël Rabotai ils ont eu très peur très peur de Torah Shibirtav ils ont eu très peur de ça ils ont compris que Torah Shibirtav Rabotai le Pachat qu'ils ont c'est pas le Etsem à Torah pas le Etsem les lois que ça représente pas le Etsem que ça va multiplier les lois etc il n'y a pas d'Aframina à la Torah Shibirtav il va falloir l'étudier l'apprendre et comprendre ce qu'elle dit donc on va arriver à la même chose en fait c'est ce qui les dérangeait là-bas Rabotai c'est le fait que là pour entrer dans cette Torah Shibirtav chez Béalpé c'est pas de l'étude Stam c'est un mode de vie vous allez il va falloir changer notre vie parce que les chats n'ont été à Chayim les chats n'ont été à Khol et là c'est Torah Shibirtav chez Béalpé changer les galeries bon alors là on voit que ça c'est quelque chose qui peut être remis en question parce que pour l'instant ce que j'ai c'est un Ratzon et ce Ratzon aujourd'hui tu veux demain tu ne veux pas donc ça peut être remis en question ça ça entraîne un dîne Rabotai quel dîne ? que étant donné que maintenant pour le Rolam Kavichol Anas est en Israël il a violé en Israël c'est-à-dire qu'il n'a pas pris Béalpé Ratzon il a pris Bikfiya à ce moment-là le Rolam le Rolazovotan maintenant il ne peut plus nous quitter Kavichol il est lié avec nous comme un homme qui le Rolam Kavichol a violé une femme la Torah l'oblige à se marier avec elle bien sûr si elle est consentante mais en tout cas si elle est consentante il oblige à se marier avec elle il ne peut plus la divorcer le Rolam c'est une femme qu'on ne divorce pas c'est-à-dire qu'il la garde toute sa vie Kavichol Bola Rolam par cette kfiyar qui guigit s'attache à nous le Rolam très bien mais maintenant il s'attache à nous le Rolam Barour à condition que nous on soit là parce que sinon on n'est pas là on n'est pas là mais lui il l'a attaché à toi Kavichol et c'est ce qu'on va traverser tous les textes de tous les Nivim malgré le Khorban malgré tout ce qu'il y a eu le Rolam il dit là-bas il n'arrête pas de dans les paroles de Nivim de dire je reviendrai je vous reprendrai parce que vous êtes avec moi les Rolam va être je ne vous quitterai jamais vous ne serez jamais jamais abandonnés jamais j'irai m'attacher à notre peuple c'est-à-dire que le Rolam Kavichol montre ici un attachement à Mishraël sans condition sans condition du moment où il y a eu cette kfiyar mais non la baïa elle est chez nous que nous maintenant il faut qu'on soit là parce que lui il est là mais est-ce que nous on est là c'est ça la chérie et ça il a un problème avec ça et ça c'est ce qu'on va essayer de déclencher à Pourim parce qu'à Pourim c'est comme ça que ça s'est passé à Pourim les Israëls ont compris à Boutaï que ça y est qui mou et qui blou et qui blou pas choude que il n'y a pas besoin de kfiyar c'est avec toi qu'il faut vivre c'est avec toi qu'il faut vivre Bola Olam ce monde ne peut rien nous donner on n'a rien de bon dans ce monde mais ça Rabotaï c'est un passage qui n'est pas pas choude c'est pas une arvoudab choude à Rabotaï d'arriver à se déconnecter de toute la mitioude sur Olam parce que le but Rabotaï n'est pas simplement de devenir un peu plus religieux un peu moins religieux c'est pas une question de religion c'est une question pas choude de mode de vie de vivre avec Bola Olam à 100% sans avoir rien d'autre à côté Rabotaï c'est le moment que j'accolle le chavé par rapport à l'attachement que je dois avoir avec Bola Olam ça c'est une opération qui n'est pas facile surtout quand malheureusement malheureusement ce monde nous assimile ce monde nous met dans la tête Rabotaï d'autres horizons d'autres loisirs d'autres plaisirs d'autres ch'touyotes et ces choses-là Rabotaï qu'on veut ou qu'on ne veut pas elles nous attirent elles nous tirent de l'autre côté mais Bola Olam ne peut pas nous abandonner et nous laisser il tient à nous donc à cause de ça Rabotaï ça nous met dans un matzab Bola Olam il est obligé de nous opprimer à cause de ça il nous opprime à cause de ça on se prend des tartes on se prend des coups à cause de ça pourquoi ? parce que tu ne peux pas on ne peut pas se séparer ils ne sont pas séparés il n'y a qu'une solution c'est que je te ramène à la maison par force bon gré mal gré et si je ne te ramène pas par force alors tu es mort c'est fini ta vie elle est perdue donc c'est à dire que on n'a pas d'issue on n'a pas de sortie c'est à dire que tu es pris dans un dans une guillette c'est pour ça c'est pas marqué c'est un creux tu es pris là-bas dedans tu vois tu n'as pas où aller en Israël c'est c'est avec et maintenant ce matin avec être perçu comme une parce que c'est ça qui risque de rester si tu n'as pas pour him ça restera c'est le discours que tu entendras c'est le moussa que tu entendras c'est la shkafa que tu entendras tu entendras à travers tous les discours qu'on te transmet à travers tous les messages qu'on te transmet tu ne entendras que la kfia pourquoi ? parce que tu n'es pas là-bas tu ne veux pas ça vraiment tu veux mais pas vraiment tu veux être marié avec Hachem mais kidushim pas nissouim kidushim c'est je veux rester chez mon père je veux rester dans ma vie dans mon pays natal avec mes minagim avec mes nianim avec mes ch'touyot mais je veux être marié avec toi c'est-à-dire je ne veux pas Mme Bolorlam il dit habibi moi je ne te donne rien si tu n'es pas nissoua avec moi si tu n'es pas nissoua avec moi je ne te donne rien et Bolorlam c'est ça qu'il faut comprendre que l'homme s'achèque il ne joue pas Bolorlam c'est nous qu'on joue malheureusement et à cause de ça quand je pourrais l'objet de nous opprimer et nous on vit à cause de ça dans une kfia une kfia en permanence et comme ça tout le monde réagit à la kfia chez la khalidim il y a la kfia chez les misraki il y a la kfia chez les datim la kfia chez les hilonim tout le monde vit une kfia Rabotay il n'y a pas un masav de kim ou ve kiblu kim ou ve kiblu ça y est je suis avec toi Bolorlam c'est les sadikim les sadikim de chaque d'or on les voit Rabotay on sent qu'ils sont bien là-bas ils sont là-bas il n'y a pas de kfia mais nous on dirait qu'on n'est pas là-bas on est de loin on est de loin de loin en Kaviyachol on veut on veut on veut servir HM on veut être avec lui mais on n'est pas avec lui on est avec lui on n'est pas avec lui donc le kib ou ve kib ou de pourib Rabotay tous les ans se représentent à toi c'est-à-dire en fait en d'autres mots tu es marié avec moi tu es marié avec moi je te dois tout tu es pas marié avec moi je te dois rien c'est pas ça Mabotay il dit pourquoi ça dit pourquoi il a perdu ça dit non parce qu'il est marié avec moi une femme elle demande à son mari le mari lui donne mais pourquoi parce qu'il est marié avec lui c'est Hisho Kegufo c'est pas tout le monde que le mari va donner il va donner comme ça parce que tu demandes il demande à sa femme parce que sa femme c'est Hisho Kegufo c'est pareil tu es arrivé à cette madelega de Hisho Kegufo je te dois tout tu es pas arrivé à cette madelega je te dois rien et si jamais il n'a qu'un ami je te donne tu sais c'est quoi que je te donne Srah Mizor Chilcha Srah Mizor Chilcha tu es bon chez moi je fais le ménage je te paye le ménage c'est tout ce que je te paye voilà pourquoi je te paye voilà pourquoi dans ce monde il n'a qu'un ami on reçoit qu'il y a un rôle entre guillemets des cadeaux d'Hashem mais c'est pas des cadeaux tu reçois ça le paiement de tes misotes mais si tu veux maintenant il n'a qu'un ami elle dit oké d'avoir un rapport avec Hachem qui est un rapport de Nisouim alors ce rapport nécessite des Nisouim c'est à dire de Kimouvi Kiblou donc on arrive à Pourim toute la Voda elle est là-bas la Voda à Pourim c'est d'arriver ce jour-là qui est un jour qui est exprès déconnecté de tout de tout au point de repère de comment dire de ce qui pourrait être une kfiyah comme Yom Tov Shabbat là-bas encore à nouveau tu vas dire par rapport à Shabbat je vais me tenir le chaos sinon je me chale Shabbat je chayamita Yom Tov c'est pareil je transgrèche je chayab là-bas j'ai un problème non voilà il n'y a rien voilà c'est Pourim c'est Hol il n'y a pas de kfiyah il n'y a rien du tout c'est toi qui choisis maintenant et tous les ans pour l'Olam il te remet devant la il te vraie devant la question tu es prêt à te marier avec moi ou non ? et que c'est là seulement là que tu as souri avec quand je vois il commence sinon il aime son peuple il aime son peuple il nous court derrière il nous fait des pressions pour essayer de nous rattraper regardez combien Shabbat il aime son peuple comme il nous aime que malgré que on n'est pas encore décidé de se marier avec lui il nous court encore derrière il nous oppresse pour rester à côté de lui pour venir avec lui mais tout ça c'est pour notre bien donc le travail concilissement à prendre conscience et se projeter comme les juifs étaient pour ça qu'on lit la Megillah pour se reprojeter dans la Megillah c'est pas un sipour il ne te laisse il n'y a pas d'autre issue il n'y a pas d'autre issue dans ce orlam ce orlam la seule issue c'est quoi ? c'est de se marier avec Agaj mais non ça attention ne va pas le vivre comme une fille parce que si tu vis comme une fille on est déjà là-bas on n'a pas besoin de pourrir pour ça pourrir c'est pour arriver à le vivre comme une acceptation totale acceptation totale à partir du moment où cette acceptation elle est réalisée j'arrivais à me mettre un ami à faire alors à ce moment-là ta vie elle change parce que là tu vis vraiment avec un kéché radouk avec l'orlam il te considère comme sa femme quand il dit je vais détruire ce dôme il dit je ne peux pas détruire ce dôme sans parler avec Abraham Avinu il faut que je préviens Abraham Avinu que tu lui donnes quelque chose c'est ma femme je suis marié comme un homme il ne dit rien dans la maison sans sa femme c'est la même chose donc on voit ici que l'enjeu de pourrir n'est pas un enjeu stable ce n'est pas un très bon c'est pas un yom paschout il paraît comme ça simple parce que justement il a enlevé toute la kfia pour ne pas que tu aies l'impression qu'on t'oblige à faire quelque chose ça demande vraiment un travail un travail de birur et imout comme dit le M. Ticharim dans son coeur et dans son esprit d'avoir bien compris Rabotai le tahlit de ce monde le tahlit de la vie quel est l'enjeu de ce monde Rabotai et que bien que c'est vrai que c'est difficile de se déconnecter de tous ces tavotes qu'on a de tous ces plaisirs qu'on a de tous ces ch'touillotes que les goïms nous ont inculqués dans notre tête en nous assimilant Rabotai la France c'est difficile regarde ce que tu mets en jeu et ce que tu mets en péril pour ces tavotes que tu as regarde ce que tu mets en péril pour tes tavotes regarde ce que tu es prêt à perdre pour tes tavotes ce que tu es prêt à mettre en péril un kecher avec Bola Olam un kecher de Hémet un kecher qui représente Netsar chez l'homme Israël où Bola Olam Kavyechol Rotset les Akkot est en Israël il a des sadikim il a des malachim il a tout ce qu'il lui faut et même ça il n'a pas besoin il n'a besoin de rien il est dans ce monde il est Mellecha Olam avant d'avoir créé le monde donc il n'a pas il suffit à lui-même il n'a pas besoin de ça les Akkot sont à nous à quoi les Akkot sont à nous sois conscient de ça parce que Bola Olam Rotset les Akkot aussi est conscient pour quoi faire rien que les Waqeches les Shotiad parce que les Maasais même comme ça tu n'y arriveras pas tout seul c'est impossible c'est une opération très compliquée Rabotai d'arriver à ce Kimou et Kibou c'est une opération très 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 dure c'est Bola Olam qui les a aidés et Bola Olam qui les a aidés il va nous aider à nous aussi simplement Bola Olam il a une condition laquelle sois là sois là ouvre ta bouche que je la remplis c'est à dire parle demande sois là sois avec moi n'essayez pas de de t'échapper ou de chercher je ne sais pas ou ce que tu es en train de chercher comme disait Adam Rijon Ayeka qu'est-ce que tu cherches Adam Rijon qu'est-ce que tu cherches qu'est-ce que tu croyais qu'il y avait en mangeant ce fruit qu'est-ce que tu t'imaginais qu'il y avait là-bas est-ce qu'il y a plus grand que de faire ma volonté mais non j'ai fait un Hichbon quel Hichbon qui t'a demandé quelque chose il y en a temps au l'air qu'est-ce que tu cherches dans ce monde et c'est ça Rabotai Hashem connaît le monde il a créé il sait qu'on se perd Barmenan quand on s'écarte de lui pour Rijon Rabotai c'est notre issue de secours notre issue de secours où Mamash ce jour-là on peut arriver à comment dire à Kavyechol se réconcilier avec Boulorlam se remettre dans le dans le cave dans le cave qui est le cave Mamash qui va t'amener les attachés à mon Nessa à la Nisriyut de ta vie et pas à Zashalom continuer à errer dans ce monde comme une une âme en peine comme l'on voit à Misrael Rabotai c'est des âmes en peine Rabotai c'est Koev Koev de voir de voir la jeunesse d'aujourd'hui de voir le monde comment il est en train de s'assimiler comment les bonhommes ils perdent leur valeur comment ils courent derrière des choses Rabotai qui sont normales chez les goyim ils n'ont que ça ils n'ont pas reçu la Torah Rabotai on ne peut pas dire et pourquoi eux même ce qu'il y a qu'il y a qui fasse contraire c'est plus ils profitent plus ils s'éclatent mieux c'est pour eux pourquoi parce que ils n'ont que ça mais toi tu as une Torah tu as des misos tu as un lien comment tu m'as fait tout ça pour des plaisirs et même ça même ces plaisirs ils n'ont pas été ils ne sont pas là pour te les interdire Allah n'a jamais dit qu'il veut t'interdire les plaisirs simplement il voudrait que tu profites de ses plaisirs avec lui tes amers sont avec lui tu peux faire ça que quand je ne suis pas là quand je suis là ça te dérange je ne sais pas bien si je suis à côté de toi le bonheur il est en train de il est en train de se détendre maintenant juste on lui dit j'ai invité HMD tamis pourquoi tu m'as dit ça j'étais bien pourquoi tu me dis ça non c'est ça mais je ne sais pas il m'est venu comme ça dans la tête je ne sais pas pourquoi excuse moi je n'aurais pas dû le dire je suis en train de réfléchir et je me suis dit j'ai invité David Améler tu lui dis ça mais il danse de joie il est heureux il se met à faire la danse du vent dans le salon pourquoi ? tu lui as dit il est encore plus heureux mais nous ça nous angoisse ça nous angoisse tu es comme ça en train de te détendre on dit le ravi est arrivé il y en a qui il va danser de joie il va s'angoisser pourquoi il vient je compte ça va moi je viens pourquoi il vient ici il y a des choses à Boutai qui montrent à Bolo Olam combien sa présence te dérange combien tu n'es pas bien avec lui tu n'es pas à l'aise tu veux pouvoir vivre une vie de Kiddushin pas de Nisouine une vie de Kiddushin où je rentre chez mon père voilà je rentre à Paris je rentre à la maison après je reviens après on se retrouve on est mis Stader on fait un peu de ménage ça c'est un peu désordonné on fait le ménage après on revient après on repart on revient ça nous plaît cette vie on aime cette vie comme ça aller retour on va et on vient et on se retrouve et on se retrouve et on disparaît et on revient tu vois à Pessah on a sorti d'Egypte on revient on était en Egypte on sort d'Egypte c'est bien il a pris qui pour le grand pardon on a fait 400 coups dans l'année on aime on aime ce folklore ce folklore pour l'homme il en a ras-le-bol c'est pas ça c'est pas qu'il a un peu il a ras-le-bol pourquoi il a ras-le-bol parce que ça monte combien tu n'es pas avec moi Atalo il dit votre bouche me respecte mais votre coeur est loin de moi c'est votre bouche qui parle mais votre coeur n'est pas ici bon l'homme il a détruit le bétamidage pourquoi ? parce qu'il voyait à un moment donné que quoi ? que tout ça c'était pas les rebodos qu'on faisait tout ça les corbanos les nyanim les chandes et les vehim bon l'homme c'est écoeuré de tout ça si c'est pas le navi qui nous le dit mais on comprend même pas un truc comme ça on aurait été là-bas mais on aurait même pas compris personne l'a compris mais pourquoi il a détruit le temple qu'est-ce qui se passe ? il chantait pas bien il chantait très bien c'est les meilleurs chanteurs du monde et quoi ? les corbanotes les plus belles vaches on les a offertes comment dire ? le Miss Béar il travaillait sans cesse 24 heures sur 24 le monde en allait le massacrer tellement on était en train de faire disparaître toutes les races animales du monde tellement on offrait des vaches ma baïa ma baïa t'es pas avec moi t'es pas avec moi t'es avec toi-même t'as fait de la Torah un marteau pour planter des clous t'as fait de la Torah t'as fait de la Torah t'as pas compris que la Torah c'est des Missouim avec Bola Olam voilà le céder qu'il faut mettre en bouteille le céder et le nettoyage de cerveau qu'il faut qu'on se fasse en bouteille ce nettoyage il est possible qu'à pourrie il est impossible toute l'année parce que comme on l'a expliqué déjà dans les chourines d'avant toute l'année c'est ma léchette ma léchette c'est t'es là-bas ou t'es pas là-bas parce que si t'es soi-disant là-bas mais pas comme il faut t'es pas là-bas Bola Olam il te voit il te voit le Kippour il te voit là mais t'es pas là t'es là soi-disant mais t'es pas là qu'est-ce qui donne le rabotail le visa que t'es là c'est pourrie pourrie qui mouve et qui bloue ah maintenant t'es là maintenant t'es là c'est ma chouar parce que là effectivement c'est normal t'es avec moi et ça c'est la boda Rabotail à Suma vers le jour de bourri Maman je rentrais d'un côté avec une simpra une grande simpra quelle simpra la simpra que je sais que Bola Olam maintenant aujourd'hui je peux arriver Maman je comment dire à créer un lien avec lui ça ça doit me remplir de simpra remplir de joie Rabotail c'est ça la simpra pas la simpra qui va me donner la bracha qui va me donner la parnassa qui va me donner tout ça Bola Olam il te le donne Badaï qui te donne pourquoi il te donne comment dire c'est ça notre chance Rabotail parce qu'Hashem il est amoureux de nous donc il n'arrête pas d'envoyer des cadeaux même si son père il n'arrête pas d'envoyer des cadeaux il fait des tovois des trucs pour rien on ne te donne pour rien on ne mérite pas Rabotail on ne mérite rien de ce qu'on nous donne Yaakov a vu nous ici il a tremblé qu'à ton timi qu'on a chassadim qu'on a emmètre Yaakov a vu nous le plus grand des avots Rabotail et lui il tremble de peur des chassadim qu'Hashem il fait avec lui pas l'achmanout chassadim chassadim c'est des c'est des cadeaux que je ne mérite pas Yaakov a vu nous Rabotail qu'est-ce qu'on va dire nous c'est plus des c'est plus qu'à ton timi on a disparu c'est l'âme mais l'offre chassadim c'est donc le chassadim qui nous fait Hashem on ne se rend pas compte Rabotail on est décalé déphasé par rapport à ce qu'Hashem attend de nous et Hashem n'arrête pas de nous donner il nous donne la santé il nous donne la vie il nous donne la panassa il nous donne la sraqa il nous laisse faire Rabotail alors qu'on n'arrête pas de l'hériter on n'arrête pas de l'énerver et il nous laisse faire il nous laisse faire tellement qu'il voudrait Rabotail alors maintenant moi au moins une fois dans l'année à Pourrine que je prenne conscience de ça et que je fais Venaforou Venaforou c'est-à-dire que maintenant je retourne tout ça contre moi-même et je lui dis bon ça suffit maintenant on a assez joué toute l'année ouais maintenant on va être sérieux mais c'est peiné parce qu'on va être sérieux le jour où on est le plus fou t'es sérieux dans ta folie mais pourquoi t'es sérieux dans ta folie parce qu'en vérité tu ne pourras pas y arriver autrement autrement c'est impossible pourquoi c'est impossible parce que si tu te mets à réfléchir tu vas encore me tu vas encore te sauver de moi tu vas te sauver tu vas pas rester à côté de moi parce que ta réflexion elle n'est pas bonne tu n'as pas une bonne réflexion même ta réflexion elle est déjà elle est abîmée donc ça veut dire que quoi il n'y a pas il faut enlever ton dahad il faut enlever ça il n'y a que la préparation que tu as eu avant il faut enlever ça que quoi que tu veux pour l'orlam parce que c'est ça que au fond de toi c'est ça que je dois trouver l'orlam dit c'est ça que je dois trouver je dois trouver cette volonté de vouloir Hachem de supplier Hachem alors l'orlam revient revient dans ce monde le machia il arrive à grand pas là aussi on attend le machia oui non oui non parce que tu l'attendais si tu l'attendais le machia mais tu sais comment tu serais maintenant mais tu serais assis en train d'étudier du matin au soir sans bouger parce que c'est le machia le machia c'est les comptes c'est la fin des comptes c'est les comptes c'est le compteur on arrête tout le film est terminé allez passe à la caisse tu rigoles ou pas rien que si vraiment tu attendais le machia et dans ta tête c'était clair mais tu serais pas comme ça rien que je te vois tu ne donnes pas l'impression d'un bonhomme qui attend le machia c'est votre taille c'est pour toi c'est une blague il ne viendra pas il vient non ça ne viendra pas c'est un stame donc quelqu'un m'a demandé quelqu'un m'a demandé ouais mais c'est bizarre quand même parce que là on n'arrête pas de parler il vient il vient on voit les simanis mais c'est marqué qu'il vient baisser Haddad comment c'est possible donc il ne viendra pas il n'y a pas plus les sardades que toi on aurait beau faire les trompettes même quand il y aura le chauffard tu vas être baisser Haddad encore qu'il va venir même quand le chauffard tu vas dire ouais ils ont encore ils font du bruit c'est Mohamed mais c'est le chauffard les Mahaboud tu n'entends pas le chauffard non non c'est pas possible c'est pas le chauffard on est tellement baissé Haddad qu'on n'est pas là-bas on n'est pas là-bas que Mamash même les simanis c'est un stame ça ne vient pas être mais assez qu'à nous que le ma chérie il arrive parce que ce n'est pas comme ça qu'on serait sinon donc qu'est-ce qu'il faut il faut se réveiller les torères les torères à Pourim il faut se réveiller se réveiller Mamash se rendre compte qu'on voit que Mamash on est Mamash ben Matzav caché en Israël ben Matzav mais Matzav Nora on est dans un Matzav très compliqué en Boutaï très caché l'eau pas choute en Boutaï l'eau pas choute notre Matzav il est très dur très dur c'est pour ça qu'on lit la Megillah parce que la Megillah vient te remettre dans le Matzav où tu es que quoi ? qu'on est menacé d'Hashmada d'extermination comme Aman il voulait le faire à l'époque là aussi il y a la Prina de Aman la Prina de Aman elle est toujours là en Boutaï c'est parce que tu ne le vois pas mais cette Prina elle existe toujours c'est-à-dire tant que le Bétamidash n'a pas été reconstruit tant que la Guilla n'est pas arrivé c'est-à-dire qu'on est dans le même Matzav et ça il faut bien être conscient de ça que quoi que si c'est pas que maintenant j'ai compris que mon seul la seule chose qui peut m'aider qui peut me sauver de tout ce qui se passe dans le monde c'est Bola Olam si j'ai pas compris ça et que c'est là-bas qu'il faut que je cours alors j'ai mis chmour en Boutaï donc tu es de chez c'est-à-dire que tu es au mieux on va dire mais si tu es un pratiquant parce que là je parle même d'un bonhomme un bonhomme qui n'a pas qui n'a pas réussi à se réaliser à Pourim il est dans sa Kfi de peur qu'il va être à l'armée parce qu'il faut avoir le ptor de la Saba donc il faut avoir le ptor de la Saba donc on va savoir combien de Bachouim ils sont allés à Poutaï pour ne pas avoir de promenade avec la Saba je parle israélien comment tu vas dire j'ai dit non 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 putain mais ils aiment étudier ils sont là ben Bataï qui est-tu qui va il ne va pas jouer aux cartes les chivas mais c'est-à-dire qu'il va étudier alors ils étudient qu'il n'y a pas comme un beau dédime que réellement Yoshevim qui sont là pour l'étude et pas pour autre chose ou pour le Shem pour le Shidou pour la Shiba pour le Shem et le Sidou combien on va me donner combien j'aurai et combien ça c'est-à-dire qu'on a fait de la Torah qu'on a fait de ça comment dire un marteau pour planter des clous c'est-à-dire ce rapport que vous avez avec moi et donc ce rapport il faut absolument le corriger à Pourim à Pourim il faut faire régement en effet chacun et se dire il faut que je corrige tout ça et que tu vas te rendre compte que c'est impossible ça c'est bien si tu te rends compte que c'est impossible c'est bon signe parce que tant que tu y en a 20 minutes que c'est possible encore c'est que tu n'as rien compris encore c'est que tu es encore loin ou alors tu n'as pas assez bu tu vas te rendre compte ça y est c'est la détresse totale ça y est c'est la faillite là c'est si j'ai compris ça c'est que c'est très proche très proche de l'aïcho très proche de la ghaoula sinon tu es l'imbécile heureux c'est l'imbécile heureux comme ça il est content il croit bien sûr il est soit drogué soit ma'boule soit il est imbécile c'est pour ça qu'il est heureux m'embêter tu prends conscience mais tu rigoles quoi il y a un sac avec la sang sur la tête et le sac parce qu'il voit le massav dans lequel Amisraël se trouve en bouteille et le massav d'Amisraël ce n'est pas un massav par rapport à Amman ou Hitler c'est lui qui a été c'est bon on est dans tous les restos de tout ce que tu veux toute la bouche qu'il y a dans ce monde nous en première ligne les juifs c'est la première ligne ça veut dire qu'on est un massav caché mais il faut prendre conscience de ce massav parce que si toi tu lis la Meguila genre des contractes des tentes oh ben c'est les juifs ils sont durs quand même ils allaient les éclater ils ont eu de la chance ils ont eu de la chance mais on parle de toi espèce d'abrutier on parle de toi avec tes Tarnoug avec tes Tavot et tes Chetoyot tu vois pas que c'est de toi qu'on parle il faudrait qu'il y ait rien qu'une main qui sorte de là-bas et que tout le monde qui tire le nez pour qu'on prie la dent mais on est avec nous on parle des autres on parle pas de nous parce que nous on est très bien c'est très bien regarde ce qu'a dit la Meguila déchiffre-le là projette-toi dedans tu vois que c'est de toi qu'on parle c'est pas drôle tu es dans la Naud tu n'es pas en connexion avec Bola Olam c'est-à-dire que la même Xerak à l'époque elle devrait être aujourd'hui et la main comment on va sortir de là et la Khinami grâce à ce qui va se passer après ce qui va se passer pour lui que quand tu arrives au massav de Yush où tu comprends qu'il n'y a plus rien à faire alors là tu vas comprendre la seule chose qui peut t'aider c'est quoi ? se tourner vers HM quand tu te tournes le jour de Pourim vers HM dans ce massav de Yush total Yush total c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire tu prends conscience et Nakhinami que ça y est on est fini et que là tu te tournes vers HM alors là c'est ça Kimoul ça c'est le massav de Kimoul voilà ce que Bolorlam il attend il attend il attend qu'on prenne conscience et qu'on comprenne le mal dans lequel on est et qu'on ne soit pas en train de croire que tout va bien que tout va bien et qu'en plus de ça pas seulement tout va bien on estime que c'est très bien parce que voilà on fait des misotes on achète des belles massotes on achète du bon vin on fait des belles tables on fait des beaux shabbat on fait des beaux quidouches on fait des belles soirées on fait une belle ambiance on fait des beaux shabbatotes des beaux similaires des beaux trucs et on fait des choses et on fait des choses on fait des choses Bolorlam il dit attends c'est l'image tu fais quelque chose avec moi pas pour moi pour moi Hachim il n'aurait besoin de rien mais si tu fais quelque chose avec moi est-ce que moi je suis là-bas moi je suis là-bas ou bien je ne suis pas là-bas on dit non il n'est pas là-bas Bolorlam il faut être honnête il faut être aimé avec nous-mêmes Hachim il n'est pas là-bas et donc si Hachim il n'est pas là-bas on a un problème et là c'est la chose qu'il faut prendre conscience après que tu as pris cette conscience c'est que c'est ça le saut du Michté qu'il a pour t'aider alors là tu peux réellement être pochétiade et cette pochétiade Boulorlam va voir que Bémet tu l'appelles Boulorlam il te donne il te donne cette siatadishmaya qui nous manque à bataille pour être proche de lui c'est carovela Bémet après attends Bémet il disait il n'y a qu'une réponse pourquoi le Mashiach il tarde à venir parce qu'on ne le veut pas il n'y a qu'une réponse c'est parce qu'on ne le veut pas si on le voulait il serait là parce que Boulorlam lui il veut Mashiach il veut tout le monde veut il n'y a que nous qui ne veut pas tu ne veux pas on peut rien faire la calelle là-bas entre un assise il n'y a pas combien qui est dans la chouba tout le monde veut le rabbin il est là la chouba elle est là les témoins ils sont là tout est là elle n'arrive pas la calelle qu'est-ce que vous faites alors bon on espère qu'elle va venir alors bon fais-tu du moussard alors on va lui faire du moussard il faut se marier bon après les armes commencent à se lever après il se fasse pas alors qu'est-ce qu'ils font ils attendent tout le monde veut mais tu ne veux pas alors qu'est-ce qu'on fait on va la saouler il y a peut-être un assoulin qui va vouloir et c'est ce qu'on fait à Bourim nous on a fait ailleurs regarde Hachem il te trouve où il te trouve Hachem il te trouve sous la table voilà il te trouve regarde ce qu'il faut faire pour te trouver et ça c'est c'est le aimer à votre taille c'est le aimer malheureusement il faut on n'arrive pas à le faire dans un da'at s'loulin on n'arrive pas à cette madriga parce que malheureusement on est contaminé on est enraciné dans les stuels et que grâce à Bourim veu último bon on c'est on 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 Merci.